Manu Dibango, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé en France vers l'âge de 15 ans. Quels souvenirs avez-vous de votre enfance au Cameroun ? Et est-ce que vous aviez déjà des liens avec la musique ? Disons que forcément, forcément, non. J'allais beaucoup à l'église, au temple. Ma mère dirigeait la chorale au temple, donc j'avais déjà des liens avec la musique. Mon oncle paternel jouait de l'harmonium à l'église, si bien que je suis né des deux côtés de ma famille, ils aimaient la musique religieuse. Bon, c'est la musique. J'ai commencé par là, par chanter, et puis ensuite, curiosité sur les instruments plus tard. Et vous avez commencé à apprendre le jazz en France avec le piano, et après seulement, vous avez attaqué le saxophone. Alors, qu'est-ce qui a départagé ces deux instruments ? Pourquoi plus le saxophone ? Qu'est-ce qu'il a de plus, cet instrument ? Détrompez-vous. Je joue les deux. La preuve, c'est que j'étais, pendant très longtemps, j'étais organiste, d'ailleurs, de Nino Ferrer, pendant quatre ans. J'ai été pianiste de rock pour Dick Rivers. Je partageais mon temps entre le saxo, et le piano, et d'autres instruments. Je joue du vibraphole, je joue... J'ai la curiosité d'instruments, quoi. Mais disons que c'est le saxo qui m'a porté bonheur, si je peux dire. Ça aurait pu arriver peut-être sur un autre instrument, quoi. Mais c'est arrivé sur le... Ben, c'est deux choses différentes. Vous savez, avec le saxo, vous faites une note à la fois, avec les instruments avant. Tandis qu'avec le piano, vous avez dit, il doit vous entendre des accords. Donc, les approches sont différentes, quoi. Mais je pratique l'un et l'autre, avec plaisir. Simplement, les gens me connaissent comme saxophoniste. C'est déjà bien qu'ils me connaissent comme saxophoniste. Il y en a tellement de saxophonistes. J'ai la chance qu'on me reconnaît avec ça. Ok. On vous a connu par le saxophone, et non pas par le piano. Et donc, si le saxophone était un être vivant, est-ce que vous auriez envie de lui dire quelque chose, justement, à cet instrument ? Ben, dès que tu le touches, il est vivant. Et puis, ce que tu parles, tu lui donnes du souffle, il lui te répond. Donc, vous avez une conversation entre les doigts, le souffle, la pensée et l'instrument. Il y a toujours un langage qui se développe, que ce soit le saxo, que ce soit le violon. Il y a toujours un rapport intime entre le musicien, la musique et l'instrument. Donc, l'instrument, pour un musicien, c'est de le faire parler. Et que le langage soit le plus clair possible pour que les gens qui écoutent retiennent. Vous savez, vous retenez le nom de Coltrane parce que vous avez entendu Coltrane. Vous retenez Charlie Parker parce qu'il est différent de Coltrane. chaque musicien a sa voix et l'instrument devient une voix. Dans les années 50, quand vous avez commencé à jouer dans les boîtes, ça n'a pas plu à votre père à l'époque. Et comment est-ce qu'il a réagi par la suite ou comment est-ce qu'il réagira aujourd'hui ? C'est comme dans toutes les familles. On ne vous envoie pas faire des études pour devenir saltimbanque. Que ce soit en France, que ce soit en Afrique. Les saltimbanques, c'est toujours une race à part. Que ce soit sportif, que ce soit la musique. Les parents ont toujours peur. On te dit toujours, réussis d'abord ton bac. Je vais faire la comédie. D'accord, réussis d'abord ton truc. Parce que, qu'est-ce que les parents veulent ? La sécurité pour les enfants. Vous entrez dans vos enfants, dans votre naïveté, vous entrez quand même dans un métier où il n'y a pas la sécurité. Donc, ça fait peur à tous les parents du monde. Alors, avec un peu de chance, vous pouvez après leur prouver qu'il y a une vocation pour ça et que vous pouvez faire votre chemin dans la vie avec ça, avec un bonheur. Puisque finalement, je ne peux pas dire que j'ai échoué. Alors, quand le tube arrive, que vous êtes connu dans le monde entier, les parents ne comprennent pas toujours. Mais ils sont fiers de leur enfant. Ça, exactement comprendre ce que fait l'enfant. Vous voyez ? Voilà. Quand le Grand Calais vous a engagé dans sa formation African Jazz à Bruxelles, ça a été déterminant pour votre carrière. Pourquoi ? C'est là que vous avez le plus appris ou pour quelles raisons ? On apprend tous les jours. Je pense qu'un musicien ou un artiste est un éternel étudiant. C'est ça qui fait le charme, d'ailleurs, de ce métier-là. Parce que ce n'est pas un métier où vous avez la certitude de connaître. Il faut avoir la curiosité. Avoir la curiosité, c'est être ouvert pour apprendre. Par exemple, les jeunes qui arrivent autour de vous, ils perçoivent la musique, ils restituent la musique autrement. et c'est à vous d'essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Kabasele, c'est une des méchances. Pourquoi ? Parce que d'abord, à cette époque-là, c'était le premier grand orchestre africain à venir en Europe faire des disques dans des conditions techniques maximum pour tout le monde. Alors qu'en Afrique en général, à cette époque-là, les studios n'étaient pas bien développés. La façon d'enregistrer les disques, c'est à la radio qu'ils le faisaient, avec la technique, avec la technique de la radio qui n'a rien à voir avec la technique d'un vrai studio d'enregistrement. Donc venir, et puis, c'était un orchestre qui était très, très, très connu à travers l'Afrique. Donc jouer avec eux, un, ça vous permettait de jouer exactement la musique africaine que dansaient les Africains chez eux. Parce que nous qui sommes venus ici très jeunes, on avait une vague idée de la musique africaine, et laquelle d'ailleurs, disons des rythmes africains plutôt. Et on ne jouait pas la musique africaine, puisque autour de nous, il n'y avait pas d'Africains. On jouait dans des cabarets, et tout ça. Donc disons qu'à cette époque-là, on appelait ça la musique tropicale. La musique typique, il y avait la musique brésilienne, la musique cubaine, il y avait la musique, la biguine antillaise. Tout ça, c'était classé, aujourd'hui, on dit musique du monde. Avant, c'était des musiques tropicales. Donc on se retrouvait un tout petit peu là-dedans, mais enfin, ce n'était pas exactement la musique africaine, telle que la pratiquaient les Africains vivant en Afrique. Donc ça m'a forcément ouvert une grande porte. Comme plus tard, je suis allé à la Jamaïque faire du reggae. Une chose est de faire du reggae ici, une chose est d'aller faire du reggae avec les slide-on bars, les gens qui ont joué avec les bombes marlées, tout ça. Disons que c'est la banane de Sartre, c'est-à-dire que c'est bien quand tu la consommes sur place. Donc tu apprends beaucoup. Solmakosa date de 1972 et reste votre plus grand succès. Qu'est-ce que ça signifie en fait, Solmakosa ? Est-ce que ça a un sens ? C'est un tube. Voilà, vous donnez le nom à un tube après. Avant, ça ne veut rien dire. Le Makosa, c'est une danse pas traditionnelle, c'est une danse urbaine chez nous au Cameroun. C'est un rythme, disons. Comme vous avez le tango ici, ça fait partie d'un des rythmes du Cameroun. Cameroun a quatre rythmes principaux, selon les régions. Mais enfin, disons que c'est le rythme le plus ancien. En ce moment, on est en train de fêter d'ailleurs les 60 ans du début des enregistrements des disques Makosa. Moi, par contre, j'ai fait une projection sur le Makosa. C'est pour ça que je l'appelais Solmakosa. Ce n'est pas exactement le Makosa comme on le joue. Donc c'est une peinture. Il se trouve que les gens ont jeté leur dévolu là. Vous savez, un tube, il ne dépend pas toujours de vous parce que c'est les gens qui décident que c'est ça parmi tout ce que vous proposez. À un moment donné, c'est un truc magique. D'ailleurs, c'est comme une loterie. Vous ne savez pas. Sinon, vous allez en studio tous les jours en faire des tubes. Vous proposez beaucoup de choses. Et le temps, ou la chance, ou les anges s'arrêtent sur un truc. Donc c'est le tube, vous l'entendez ici, vous l'entendez au Japon, vous l'entendez aux Etats-Unis, vous l'entendez un peu partout. C'est un tube. Voilà. Donc c'est une chance de tomber là-dessus. Donc du coup, vous n'expliquez pas qu'il soit resté autant dans les esprits parce que vous avez fait X albums depuis. Non, on n'explique pas. On n'explique pas un tube, cher ami. Il faut simplement avoir la chance que ça tombe sur vous. Il y a des gens qui ont fait des tubes dans la vie. Ça procède toujours de la même manière. On n'y va pas exprès, mais le temps s'arrête sur vous. Et puis un tube, ça arrive au bon moment, au bon endroit, en général. Vous animez l'émission La mémoire de la musique africaine, le dimanche matin, ici à Africa numéro 1. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de cette émission ? Oui, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais cette émission-là. Parce que beaucoup de gens, évidemment, la musique africaine ne commence pas par Youssoudou ou par Salif Keïta. La musique africaine date de longtemps. Alors c'est un peu les histoires de l'oncle Paul, un peu dans Tintin. Vous savez, dans Tintin, il y a toujours les histoires qui racontent un peu la chronologie des musiques africaines. Le plus vieux disque que nous avons ici, il date de 1926. Il vient du Ghana. Donc les gens ne se rendent pas forcément compte parce que, un, souvent on croit que l'Afrique c'est un pays, alors que c'est un continent. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de pays. Et que la musique du Congo n'a rien à voir avec la musique du Sénégal. J'entends par là que la musique française n'a rien à voir avec la musique russe. Pourtant vous êtes tous blancs. Oui, voilà. Donc il faut que les gens se rendent compte qu'un Sénégalais, ce n'est pas un Camerounais, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Sud-Africain, c'est un continent. Il y a un lien forcément dans tout ça, comme dans la musique occidentale. Il y a le tam-tam, il y a l'épo, il y a l'approche de la musique qui est à peu près pareil partout, mais avec des différences parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Quand vous jouez au Sud-Sahara, du côté du Sénégal, avec le Sahel, ça n'a rien à voir avec l'Afrique des forêts. Oui, donc il y a des approches différentes. Donc de montrer, en fait de faire écouter aux gens. D'abord, il y a des gens qui ont grandi avec certaines musiques et qui n'ont pas toujours l'occasion d'écouter dans d'autres radios qu'ici. Et puis il y a des gens qui sont nés ici, qui ne connaissent pas du tout les musiques africaines. Donc c'est bien de leur faire écouter et découvrir des musiques qui ont bercé leurs parents ou leurs grands-parents et tout ça. Alors, quelles sont vos principales influences et est-ce que vous voudriez leur faire une dédicace ? À qui ? À vos influences. Mes influences, elles sont forcément multiples. Parce que j'ai voyagé beaucoup. Je vis ici, mais j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu... Vous savez, la vie des musiciens, on est un peu saltin. On est même beaucoup saltin banque. Donc on pose ses valises des fois là, 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 là. Et à chaque fois, vous apprenez quelque chose. Donc vous retenez quelque chose toujours. Et c'est qu'on peut le tenir, en général, un artiste retient toujours le côté d'insatisfaction. Je ne connais pas un artiste satisfait. Parce qu'on se dit, ah, bon, entre ce que vous entendez et ce que vous restituez, vraiment, c'est pouette-pouette, quoi, par rapport à ce que vous entendez. Et donc vous vous dites, demain, je vais faire mieux, je vais faire cette note-là un peu plus longue, un peu plus courte. Voilà, je vais changer de tonalité. C'est toujours, vous remettez toujours les choses en jeu, quoi, en question. C'est toujours une remise perpétuelle en question. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Parce que, encore une fois, c'est dangereux d'abord de vivre de ses souvenirs. Ce qui est intéressant, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait demain ? C'est bien d'avoir eu un passé, un long passé pour ce qui me concerne. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je vais faire demain. Qu'est-ce que je vais rencontrer ? Est-ce que j'aurai encore une inspiration pour faire un truc ? Avec qui je peux échanger à un moment donné ? Je viens de sortir un disque avec des jeunes. J'ai encore beaucoup appris là, parce que j'avais affaire à un Anglais qui vit à Stockholm, d'origine des îles. Et c'est un gars qui est très, très doué. Je parle de Wayne Beckford, qui a travaillé avec les Black IP, les Rihanna, toute cette mouvance-là, les Jaysis et tout. Et qui m'amène à autre chose dans mes trucs, quoi. Donc, à chaque fois, j'apprends. Mais vous restez un éternel insatisfait. La dédicace, c'est soyez éternellement étudiant. Alors, comment est-ce que vous trouvez le paysage musical actuel, justement ? Le paysage du moment, en général, surtout côté jazz et world music ? Le paysage est forcément beaucoup plus diversifié. Avec la technique, maintenant, avec tous les ingrédients qu'on a, qu'on n'avait pas avant, le côté numérique fait qu'on multiplie plus facilement. On écoute, d'abord, avant, on écoutait beaucoup la musique. Maintenant, on consomme la musique. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous écoutez un 10, peut-être 15 jours, après, bon, vous passez à autre chose. Tellement que vous avez le choix. Vous avez des possibilités immenses avec Internet. Tout ce qu'on ne pouvait pas avoir avant. Je peux faire référence à avant. Pourquoi ? Parce que nous, on économisait tout un mois pour aller acheter un disque. C'était des vinyles. C'était des objets, d'abord. Le format était formidable. On pouvait voir la photo ou des paysages. On entrait dans le disque progressivement, quoi. D'abord, en plus, il y avait un côté sensuel. On touchait quelque chose. On avait un objet dans les mains. Vous lisiez les crédits, l'histoire de l'artiste, avant de prendre le vinyle, de le mettre sur votre tourneau disque. Ensuite, après le vinyle, est venu le CD. Bon, le CD, c'est beaucoup plus réduit. Et le son, d'ailleurs, il est beaucoup plus comprimé, pour ceux qui aiment la musique. Et vous ne mettez pas que la musique dans un CD. Ça devient une banque de données. Puis maintenant, c'est vous téléchargez. Vous voyez, toutes ces phases-là, elles sont différentes. Donc, vous vous approchez la musique différemment. Et maintenant, en fait, avant, vous aviez dix doigts qui travaillaient, qui touchaient un objet. Maintenant, vous avez un doigt qui fonctionne. Manu, dix, bango. Et vous regardez un écran. Donc, vous n'approchez pas la musique fatalement. Pareil, et puis, il y a beaucoup plus de propositions de musique, au pluriel, venant de partout. Avec Internet, on a accès à une bibliothèque, une discothèque immense, quoi, sans fin, en fait. Sans fin. On est plus dans le consumérisme de la musique. C'est ça. À mon avis, on consomme, on consomme, on consomme. Et puis, alors, ça devient pratiquement Kleenex, quoi. On jette après, quoi. On passe à autre chose. OK. Aujourd'hui, vous avez 78 ans. Oui. Et vous êtes toujours dans la lancée. Donc, où est-ce que vous puisez cette énergie ? Est-ce que c'est la même énergie qu'il y a 40 ans ? Quelle énergie vous anime aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas. Je me contente de vivre, moi. Tout le monde me pose toujours la même question. Il n'y a que moi qui ne me la pose pas. Moi, je me pose une question, je me relève le matin. Ah, non, je dis, ça va. Bon, 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 bon. Je ne sais pas. Chacun a son karma dans la vie, en fait. Il n'y a pas deux vies pareilles. Enfin, une minute pour me parler du Cameroun, de vos souvenirs, vos bons, vos mauvais souvenirs, votre vision de ce pays. Écoutez, il y a toujours des mauvais souvenirs. C'est ça qui fait le relief dans la vie. Je pense que s'il n'y a que des bons, il n'y a pas de relief. S'il n'y a que des mauvais, il n'y a pas de bons. C'est le mélange des deux qui fait le relief. Mais moi, j'ai eu la chance d'être né dans une famille de gens qui s'aimaient déjà. C'est important. Ce n'était pas des mariages arrangés. C'est important. Et puis, j'ai eu la chance que j'ai eu des parents qui pouvaient faire le sacrifice de m'envoyer ici à l'âge de 15 ans, à cette époque-là, où on était encore colonisés, un tout petit peu après la guerre. C'est une chance parce qu'on n'était pas nombreux à venir en France à cette époque-là. Donc, c'est une chance immense. Le restant découle un peu peut-être de ce départ dans la vie. J'ai eu un bon départ dans la vie. Mes parents étaient protestants, très sévères comme tout bon protestant, mais au moins justes et il m'aimait. J'ai été élevé dans la rigueur, ça c'est le mauvais côté. Mais il devient bon côté par la suite dans la vie. Quand on a la rigueur, il faut faire des choses. Le mauvais côté, c'est comme tout un chacun. J'ai tiré le diable par la queue à un moment donné où j'ai laissé tomber les études pour faire que la musique. Le temps de me trouver moi-même, de trouver mon chemin, ça n'a pas été un long fleuve facile évidemment. L'autre chance, c'est que je suis encore en vie pour parler à votre génération à travers le micro. C'est encore une chance d'être là et de pouvoir vous raconter précisément. C'est vrai, mais le Cameroun, c'est toujours. J'y étais encore il y a un mois. Je vais souvent au Cameroun. C'est un pays que j'adore évidemment. Mais je n'ai pas vécu beaucoup au Cameroun. C'est peut-être pour ça que je l'adore davantage. Et je ne veux voir que le bon côté. Ce sont des pays en voie de développement avec tout ce que ça comporte. Les difficultés de mettre d'abord un pays comme le nôtre où il y a 230 ethnies à en faire une nation. Ce n'est pas une même affaire. C'est déjà, quel que soit le président qui est là en fait. C'est mettre tout ce monde d'accord et en faire un seul pays. En plus, nous, nous sommes bilingues automatiquement. Nous sommes français et anglais. C'est le seul pays en Afrique où on est les d*****. De par notre histoire, avant, on était allemand. Les Français sont arrivés chez nous à la Première Guerre mondiale qui étaient déjà quatre siècles au Sénégal, par exemple. Donc, il n'y a pas longtemps que les Français sont chez nous, disons. Et donc, la Société des Nations a partagé le Cameroun tout en parlant la même langue souvent. Les langues traditionnelles, comme on dit, vernaculaires, les dialectes, si vous voulez. Mais pour nous, c'est des langues. Il se trouve qu'il y en a parmi nous qui parlent anglais, d'autres qui parlent français. Si bien que dans nos radios, dans nos télévisions, tout est bilingue. C'est une particularité du pays, quoi. Et je trouve que c'est une bonne chose d'avoir au moins, à la limite, trois cultures parce qu'il y a la nôtre. On est animiste. Ensuite, on est ou musulman ou chrétien. Oui, ça fait quand même du boulot en route, hein.